Cette chronique villageoise va se permettre cette année, mais j'espère que c'est vous qui allez me le permettre, quelques incursions dans une vie plus parisienne afin d'être pas enfermée dans le genre cloche-merle. Elle va répondre aux curiosités que suscite localement, c'est-à-dire au comptoir de Campagnol, la vie des gens de là-haut, de Paris. Les affaires, le showbiz, le côté ardisson, les plateaux. C'est une vie que j'ai côtoyée, que je côtoie encore un peu. Une vie qui ne suscite pas que du dédain chez les villageois qui m'entourent, mais parfois plutôt une agressivité curieuse. On peut dire qu'ils en sont curieux sans la prouver, pour mieux la blâmer en somme, pour avoir de bonnes raisons de rouspéter, pour savoir ce qui se passe réellement dans ces fameux milieux autorisés, pour savoir aussi ce qui se passe en banlieue, dans ces zones tellement peu autorisées qu'elles nous sont désormais interdites. Eh bien, il y a eu plusieurs éléments cette année pour attiser cette curiosité des campagnards au sujet de Paris. Je vais vous en dire un mot et vous dire aussi en quoi je pourrais la satisfaire. La première chose qui est donc apparue à la faveur des élections, c'est l'ampleur et souvent la laideur de ce qu'on cache aux Français, de base, à propos de la vie des hautes sphères. L'affaire Fillon a eu un effet absolument désastreux. On ne pensait pas que c'était à ce point-là. Je veux parler de ce mélange de cupidité, d'hypocrisie, d'absence d'honneur, de cynisme, de lâcheté. Ce sont aussi et surtout les chiffres qui ont effaré les gens. 70% des gens en France, presque les trois quarts, vivent avec moins de 1 500 euros par mois. Or, ils ont vu les montants de la prospérité de leurs élus étalés dans la presse. 40 000 euros de taxis par-ci, les bureaux à 150 000 par-là, les indemnités parlementaires. Et tout ça, ça fait très mauvais genre. Les catholiques, les vrais, ont été très sévères, notamment à ce sujet. Ils répugnent désormais à être associés dans les esprits à la droite de la cupidité, à la droite de ce caviar. Et on les comprend. Donc désormais, les gens qu'on a trompés dans leur naïveté veulent savoir. Et vous allez vous demander en quoi un type comme moi peut les renseigner. Ça paraît pourtant évident. Quand vous avez le même âge que ceux qui sont aux affaires, quand vous avez fait les mêmes écoles, au même endroit, au même moment, quand votre père provincial monté à Paris a voulu faire élever ses fils chez les jésuites, quand vous êtes passé par Sciences Po et par la rédaction du Figaro, vous gardez un pied parmi les élites par inadvertance, en quelque sorte. Alors les élites suivantes, les énarques coiffées comme des chats mouillés avec des chaussures pointues, vous les connaissez moins, mais vous entendez ce qu'en disent au moins leurs aînés. Alors est-ce pour autant que vous connaissez la chose publique, les affaires de l'État ? Oui, tout de même un peu quand même. Quand vous dînez chez le directeur d'un journal, quand vous écoutez à table un membre du Conseil d'État, un conseiller à la Cour des comptes, quand vous allez au cocktail parce que vous êtes encore sur les listes, même si vous êtes traité comme un péquenaud, vous entendez des choses et vous relevez des détails. Et si vous avez de surcroît passé plusieurs années en poste à l'étranger, ce qui a été mon cas, assez pour voir fonctionner une administration pléthorique et profiteuse, celle du Quai d'Orsay, assez pour connaître la vie autour du Vatican par exemple. Si vous avez vécu en Hongrie, aux États-Unis, en Hongrie, surtout un pays dont tout indique qu'il va prendre une importance considérable en Europe, tout ça peut être utile. Et puis il y a tout ce pan de la réalité qu'on peut vous accuser de ne pas connaître, celui de la fameuse banlieue. Mais là encore, si pour des raisons qui tiennent au hasard de la vie, vous habitez depuis 4 ans à mi-temps dans ces zones qui ressemblent à Johannesburg, chez un vieux monsieur à qui vous épargnez le plus longtemps possible la maison de retraite, ce n'est pas que ça vous enchante, mais c'est comme ça. Et du coup, vous connaissez très bien la vie de ceux pour qui c'est comme ça depuis 40 ans. Autour de vous, quand vous ouvrez la fenêtre le matin, il n'y a que des prisons, des supermarchés, entre des échangeurs et des terrains de foot. Et quand vous allez dîner à Paris, chez un ami inspecteur des finances, mais sur une moto de 1994, dont Anne Hidalgo vous interdit l'usage. La seule chose qui vous empêche de lui faire un bras d'honneur en passant la porte d'Orléans, c'est la crainte de lâcher le guidon. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que cette chronique qui atteint aujourd'hui ses 300 numéros, va faire du mi-temps avec Paris. Campagnol reste évidemment une base solide, un porte-avions d'où j'effectuerai de plus en plus souvent les missions de patrouille avec votre autorisation vers les dîners de la capitale, histoire d'expliquer un peu aux Campagnolais, mais aussi aux expatriés, ce qui se passe dans la Maison France, d'autant que vous êtes nombreux à attirer mon attention sur les fissures qui se manifestent un peu partout. Eh bien, continuez. Merci.